Un petit peu de casse. Ali qui ne pourra pas participer à la rencontre de demain et puis petite interrogation sur Antoine Andréa aussi qui s'est pas entraîné ce matin, qui problème gastrique. Sur Ali c'est le genou c'est ça ? Oui genou. On va voir l'évolution. Alors on se parle c'est toujours compliqué de savoir réellement la durée. Peut-être qu'il y aura une bonne évolution. Une entorse à l'élite. Donc peut-être que ça peut, Alex Web par exemple, a repris assez rapidement. C'est ça. On va voir l'évolution. Ça va faire évoluer forcément votre projet de jeu pour demain en partie ? C'est un des éléments forts sur le plan offensif ? Ali c'est quelqu'un qui apporte une plus value offensive à chaque match. Donc forcément le joueur qui le remplacera faudra apporter autant. Il y a des différentes possibilités. Il y a Diabé, il y a Alex Web. Il y a des joueurs qui sont susceptibles de pouvoir jouer à ce poste là. Voilà en tout cas on va pas changer notre projet de jeu parce qu'Ali n'est pas là. Mais en tout cas les intentions sont identiques. Maintenant on fera avec des joueurs à profil un peu différent d'Ali. C'est la seule chose dont je suis sûr c'est qu'on va débuter à 11. Antoine parle avec vous malgré ses soucis de santé ? Oui, je prends trois gardiens pour pallier à tout problème. Diabé c'est celui qui se rapproche le plus d'Ali en termes de profil ? En termes de profil oui, il allie puissance vitesse. Donc c'est celui qui est le plus proche par rapport au profil. Après c'est par rapport à l'expérience c'est Alex Web. Donc voilà le choix se fera demain. On verra mais en tout cas Alex a aussi joué à ce poste là, a rendu service à ce poste là. Donc je ne sais pas, je prends le temps d'y réfléchir tranquillement. On verra demain. Il a joué en première partie sous les ordres de Jean-Marc, un peu moins sous les ordres mais c'est un garçon qui maintenant est un peu plus dans les rythmes. Qui a fait énormément de matchs en équipe réserve. C'était aussi l'objectif de pouvoir avoir du temps de jeu pour retrouver le rythme de jeu. Donc aujourd'hui en séance d'entraînement en tout cas ça fait deux fois, maintenant trois fois qu'il est dans le groupe consécutivement. Parce qu'il y a des choses qui se passent en séance et qu'il amène quelques garanties. Et il y a le précédent, même si tu n'as pas du tout les mêmes joueurs au même poste, Métidiam, qui n'avait pas forcément beaucoup joué avant que tu le lances. Et qui a enchaîné après trois situations sans que, en apportant plutôt des petits sacs sur le terrain. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas joué avant que tu n'as pas de performant. On est bien d'accord. On est bien d'accord. L'avantage de la jeunesse, vous le connaissez, c'est l'insouciance et la capacité à ne pas se rendre compte tout le temps des conséquences. Donc, forcément, sur le choix de demain, ça sera par rapport à ce que j'estime le mieux pour l'équipe. Aujourd'hui, j'ai deux choix qui peuvent être un peu opposés dans les choix à faire. Mais un peu comme la semaine passée avec Siam, on a parié sur l'expérience et ça a fonctionné. Donc, peut-être que là, on va parier sur le profil du joueur. Je ne sais pas. Si on rembobine un peu la saison, grand plaisir de se retrouver là aujourd'hui, de débuter en pleine course pour le joueur ? Le plaisir, il est général. Je pense que ce soit vous, les gens qui nous soutiennent, sont ravis de pouvoir avoir quelque chose à enjeu jusqu'à la fin de saison. C'était l'objectif depuis quelques semaines maintenant, c'est de pouvoir avoir de l'enjeu jusqu'au dernier match contre Valenciennes. Donc, vous connaissez le résultat qu'on doit avoir demain pour qu'il y ait de l'enjeu sur ce dernier match. Donc, c'est forcément plus agréable de jouer ce genre de scénario que de faire une fin de saison où il n'y a plus d'enjeu. Donc, je suis content qu'on ait de l'enjeu et qu'on ait des matchs à pression avec des résultats à obtenir. Je suis persuadé qu'il faudra une victoire. Ou alors, vu les confrontations, vu tous les résultats depuis des semaines, depuis le début de la saison, finalement, on va garder l'oreille sans savoir ce qui se passe ailleurs parce qu'un nul pourrait nous satisfaire ? Le nul, en tout cas, pourrait juste nous permettre de recoller sur le cinquième. Donc, on n'aurait pas forcément les cartes en main le dernier match. L'idée, c'est d'avoir les cartes en main. Voilà. Les cartes en main vendredi soir contre Valenciennes. Peu importe ce qui se passe sur les autres stades, mais le championnat est tellement compliqué à lire que peut-être que Rodez ira gagner à Saint-Etienne. C'est une éventualité. C'est une belle équipe à l'extérieur qui, certes, reste sur un échec le dernier week-end. Mais Saint-Etienne est aussi en perte de vitesse, en tout cas dans le contenu. Ils prennent toujours des points, mais ils sont en perte de vitesse. Donc, je ne suis pas certain que Saint-Etienne remporte ce match-là, même si ça nous arrangerait, mais je ne suis pas certain. Tout le monde pense que vous avez le meilleur calendrier et qu'il est favorable. Quel est ton regard de coach là-dessus ? Mais le meilleur calendrier, ça sera au 17 mai. C'est quand on aura... Ça ne veut trop rien dire. Dunkerque est une des équipes qui a le plus performé depuis le mois de janvier. Donc, c'est un adversaire redoutable, même si à domicile, ils sont moins performants qu'à l'extérieur. C'est une réalité. Mais nous, on est moins performants à l'extérieur qu'à domicile aussi. Donc, du coup, l'un dans l'autre, il n'y a aucun avantage pour les deux équipes. Ce que je constate, c'est que cette équipe-là avait beaucoup de points de retard à la trêve et se retrouve aujourd'hui maintenue. Donc, ils ont pris beaucoup de points depuis. Ils ont régulé pas mal de choses. Un mercato plutôt très intéressant qui leur a permis d'avoir une équipe, une structure d'équipe beaucoup plus équilibrée et avec beaucoup de points à l'issue de chaque match. Donc, sur le papier, on peut dire que c'est un calendrier plus simple que les autres. Mais encore une fois, c'est que sur le papier. Moi, je ne regarde pas le classement. Je regarde plutôt les dynamiques d'équipe. Voilà. On pourrait se dire aussi, Annecy, c'était un adversaire plus facile. La preuve en est qu'ils sont les gagnés à Rodez. Donc, Annecy, sur les huit derniers matchs, c'est six victoires. Donc, moi, je m'attache surtout aux dynamiques d'équipe plutôt qu'au classement. Encore ton expérience de joueur, tu as tenu X noms de course à la montée. X noms de course à la montée, mais pas dans cette saison. Ça peut t'aider dans la gestion de ce moment-là vis-à-vis de ton groupe, dans le discours que tu peux leur tenir ? Ça fait un moment qu'on en parle. La semaine passée, j'ai déjà eu une question de la sorte. Aujourd'hui, il faut être convaincu par ce que l'on est en train de faire. C'est-à-dire axé sur la fonction dont on joue au foot et voilà ce qui nous permet de mettre en difficulté les adversaires et qui nous permet de prendre des points. Je trouve que nos deux derniers matchs sont de grande qualité. Vraiment, je trouve que notre équipe est en train de passer des paliers sur l'animation offensive, sur le jeu combiné, sur la débauche d'énergie, sur la capacité à courir ensemble. Je trouve que notre équipe a enfin compris que le football, il faut le rendre simple et prévenez que les deux matchs, même si on n'a que trois points sur six au final, sont de grande qualité. Il faut rester dans cette lignée-là. Après, sur l'aspect mental, la capacité à jouer des matchs en jeu, il ne faut pas rajouter une pression supplémentaire qui est déjà présente. En fait, les joueurs, tout le monde connaît le contexte. Nous, on n'a plus le droit à l'erreur. Tout le monde le sait, mais ça fait des semaines que ça dure. L'idée, c'est d'envoyer beaucoup de sérénité, de calme. Il ne faut pas être inhibé, il faut être acteur et être conscient de ce qu'on est capable de faire et être conscient aussi sur les difficultés qu'on peut rencontrer, tout en envoyant de l'énergie positive et en gardant beaucoup de sérénité, de recul sur les différents faits de match, de jeu, d'approche, de la rencontre. Parce que plus on va insister sur la pression collective, ça peut déjouer. Donc, il faut être tranquille, zen. Monsieur, avec ton expérience, on a parfois connu des saisons où vous jouiez des équipes qui, à priori, n'avaient plus rien à l'intérêt, dont on disait qu'elles étaient à l'arrêt et qu'elles n'ont pas toujours été. Tu penses à Istres ? Comment tu perçois le match qu'ils pourraient faire ces jours de vainqueur ? En 2024, comment on aborde une 36e journée, une 37e journée quand on est vainqueur ? Je pense qu'ils ont à cœur, comme chaque équipe, j'ai l'impression de ce championnat de bien finir et de faire une belle prestation devant leur public. Donc, ils vont y aller avec toutes leurs forces et leurs moyens. Je ne pense pas que cette équipe-là va lâcher. Elle ne va pas changer sa philosophie de jeu. Elle prépare aussi peut-être la suite. Et la suite, c'est de faire un championnat plus honorable avec certainement pas une saison aussi galère qu'ils ont pu connaître. Je ne m'attends pas à un match avec des adversaires qui sont en sous-régime. J'aborde ce match avec un adversaire qui va tout donner pour nous battre. Donc, forcément, il faut aller dans cet état d'esprit-là. Je n'attends rien des autres. C'est nous qui ferons basculer les choses. Si nous, on est au rendez-vous, si nous, on pratique le football qu'on est en train de pratiquer, si on est dans l'état d'esprit qu'on met depuis deux matchs, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, mais on ne peut pas se dire que ça va être plus simple parce que l'adversaire est sauvé. Je n'y crois pas. Est-ce que le fait que l'Ampiat, c'est la deuxième année du championnat, c'est aussi le 16e ? Oui, c'est facile. Oui, c'est facile parce que les joueurs ne sont pas fous. Quand ils basculent à la trêve avec autant de points de retard et qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire, c'est exceptionnel. comme Annecy, je trouve ça exceptionnel. C'est tout aussi exceptionnel qu'Auxerre, ce qu'ils font depuis le début de saison. Il faut être capable de pouvoir basculer positivement quand on connaît des séries telles, négatives, avec autant de points de retard. Ça demande une énergie folle. Donc les joueurs sont bien conscients que cette équipe-là a des grandes facultés à faire des grands matchs. Donc les joueurs ne seront pas surpris de ça. On n'y va pas dans le sens où on joue le 16e, on y va dans le sens où c'est une équipe qui est performante et qui a battu beaucoup d'équipes dans ce championnat, en tout cas sur la phase retour et qui est redoutable. C'est ce qui nous a coûté le match à Saint-Etienne parce que les 85 autres minutes sont de grande qualité. On aurait certainement mérité mieux par rapport au contenu proposé. J'ai adoré la prise en main des choses contre Laval. J'ai senti une équipe qui avait envie de faire de belles choses ensemble, qui avait envie de mettre la pression sur l'adversaire. Voilà, j'attends ça. J'attends ça. Les joueurs aujourd'hui sont armés mentalement, techniquement, physiquement, sur la capacité à faire des matchs de ce niveau-là. Ils savent que pour que nous on puisse passer, il faut qu'on soit à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre secret de recette. C'est qu'il faut être à ce niveau-là pour pouvoir gagner les matchs. On ne peut pas être à moins. Nous, dès qu'on est un peu à moins, malheureusement, on paye cash nos erreurs. Donc il faut qu'on soit à ce niveau-là. Tu parlais des deux derniers matchs dans le contenu qui t'ont beaucoup plu. Oui. On imagine qu'au-delà de l'enjeu, ça te donne envie d'en voir plus forcément dès cette saison, d'avoir plus de matchs à jouer aussi ? Ben oui, forcément. Quand on est à portée de fusil du top 5, voilà, l'objectif est clair. Il est annoncé depuis quelques semaines maintenant, c'est de l'intégrer, de pouvoir au moins jouer un match de barrage. Parti d'où on est parti, on était 16e, là on est 6e. L'idée est d'imaginer si on finit 5 ou 4, on aura pris 12 places dans ce championnat-là. Et j'ai le sentiment que notre équipe est en pleine vitesse. Je ne sens pas une baisse de régime. Et en fin de saison, des fois, on a tendance à être en baisse de régime parce que malheureusement, on a tellement donné que qu'on est en train de puiser mentalement et physiquement, je n'ai pas le sentiment que c'est le cas de notre équipe, mais pour différentes raisons. Il y a déjà, bien sûr, la période, le fait qu'on ait réussi à enchaîner des séries et à remonter tout doucement le classement. Mais aussi, les joueurs qui comprennent cette équipe, finalement, ils n'ont quasiment qu'une demi-saison, hormis 4 ou 5 joueurs. Les autres, ils n'ont quasiment qu'une demi-saison. Je pense à Noé, je pense à Didi, je pense même à Godson, Amin, Tidiam. Enfin, c'est des joueurs qui, finalement, n'ont pas énormément participé, donc ils sont frais, tout simplement. Une équipe qui vise de top 5 doit être capable d'enchaîner à nouveau en deuxième succès. Oui, c'est à chaque fois, c'est la même rengaine chaque Louisienne. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à enchaîner, on ne pourra pas espérer. Si on enchaîne, on aura des belles surprises au 17 mai. Voilà, j'en suis convaincu, mais on nous attend là. Il faut qu'on réponde au rendez-vous. Si on avait battu Saint-Etienne, on serait quatrième aujourd'hui. Est-ce que dans l'état d'esprit des joueurs, tu as senti quelque chose de particulier cette semaine ? Vous étiez assez mal barré après Saint-Pé et après ce qui s'était passé sur les autres. Dans ce coup, on est complètement dans le coup. Est-ce que les joueurs ont un peu switché ? Est-ce que tu as senti quelque chose de différent ? Déjà la semaine avant Laval, je n'ai pas senti des joueurs abattus sur le fait que ce n'était pas possible de le réaliser. Donc déjà la semaine avant Laval a été de qualité, avec des joueurs investis. Et en se disant, de toute façon, nous, déjà, faisons le nécessaire, gagnons nos matchs. Et on verra bien si on a des surprises sur les autres terrains. Donc forcément, les résultats du week-end renforcent cette idée-là. Mais nous, on se doit chaque week-end de donner une belle image du club. C'est ce que je leur ai dit. Peu importe ce qui va se passer ailleurs. Nous, déjà, faisons notre travail. Notre travail, c'est de gagner nos trois matchs. Donc là, on vient d'en faire un. Et après, il y a l'orgueil aussi. On se doit à chaque fois de ne pas laisser faire les choses. On doit toujours croire en ce qui est possible. Et tant que c'est possible, on va y croire. Et donc, c'est tout donner pour ne rien regretter. C'est la phrase que je leur ai dit avant le match. Tout donner pour ne rien regretter. Parce que, imaginez si les résultats sont positifs dans notre sens, et que nous, on ne gagne pas les regrets qu'on va avoir. Donc déjà, il faut que nous, on gagne. Et après, dans les autres stades, s'il y a des résultats qui sont positifs, eh bien, on passera devant tout le monde. Donc voilà, il faut déjà que nous, on gagne les matchs. Moi, je prends souvent les exemples. En Allemagne, ils ont souvent vu ce cas-là. Le Bayern, ils ont souvent été champions à la dernière seconde, alors que c'est improbable. Mais pour autant, ça arrive. Donc pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous, tout simplement ? Il y a eu des matchs cette semaine en ligne des champions. Oui. PSG, on a l'impression qu'ils n'ont finalement jamais joué à un match pour la Chèque du Ménier. Et hier, le Real qui gagne encore une fois dans les dernières minutes. Et ça, vous l'avez fait plusieurs fois cette saison, de gagner dans les dernières minutes. Vivement quand on joue contre le Real. Non, mais le Real, c'est le Real. La différence entre les deux clubs que vous venez de citer, c'est qu'il y a une histoire. Et cette histoire-là prend tout son sens dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a une culture de tradition, de transmission, de gagne. Et peu importe le match qu'on est en train d'effectuer. Peu importe, même si on est au dos au mur, il y a toujours une réaction et la capacité à renverser les résultats. Des fois, ils n'y arrivent pas. Souvent, ils y arrivent. Mais il faut s'inspirer de ça. Moi, je constate que jusqu'à la fin, ils donnent tout pour leur club. Moi, c'est juste ça que j'ai envie de voir. Jusqu'à la dernière seconde de match, on doit tout donner pour notre club. Après, le résultat n'est que la conséquence de ce qu'on a produit. Paris aurait pu gagner ce match-là aussi. Malheureusement, ils ont manqué de justesse dans le dernier geste pour pouvoir battre Dortmund. Et s'ils avaient été plus justes sur les derniers gestes, ils auraient certainement gagné. Ils seraient qualifiés. Mais des fois, la réussite arrive aux équipes qui ne lâchent jamais et dont l'état d'esprit est réprochable. Moi, je vois les changements au Real. Je vois les mecs qui sortent. Il n'y en a pas un qui fait la gueule. Ça tape la main au coach. Ça rentre. Ça se bagarre. Il faut s'en inspirer. C'est le Real Madrid. C'est le top mondial, quasiment. Et donc, eux, le top mondial, ils sont capables de faire ça. Donc, ça veut dire que nous, en Ligue 2, on doit avoir un minimum à ça. Après, la qualité individuelle des joueurs, c'est autre chose. Mais rien que dans l'état d'esprit, ça, on peut faire comme le Real Madrid. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, moi, j'attends ça de notre club. C'est l'image que j'ai envie qu'on donne. C'est que chaque minute, chaque ballon que j'ai à jouer, je le fais au maximum, sans rien regretter. Je ne peux pas me permettre de lâcher. Ce n'est pas possible. Et justement, le match du week-end dernier, où tu as un peu comme le PSG pendant 15 minutes. Mais c'est depuis plusieurs matchs, quand même, qu'il y a un manque d'application de justesse et d'efficacité. Et là, quand même, il y a un joueur qui finit par trouver la paille. Est-ce que ça, c'est arrivé plusieurs fois cette saison ? On peut marquer entre un match contre Arnault, contre Bastia. C'est arrivé aussi pour aller chercher des proches qui vont peut-être compter au final, quand c'était encore Jean-Marc Chouin, du côté de Valenciennes. Oui, deux, trois aussi. Oui, deux, trois. Non, trois, ils auraient perdu. Oui, mais ça ne va pas... Oui. Mais est-ce que, justement, ça peut en servir pour y rejoindre, regarder ? Vous êtes comme le Rennes, en fait. Vous arrivez à, même si c'est compliqué, à marquer, à sauver des points, à gagner... Les joueurs, maintenant, ils me connaissent. Il n'y a pas de surprise. C'est que, voilà, je suis intransigeant sur l'état d'esprit. Et c'est pour ça que le match d'Ajaccio, je ne le supporte pas. Voilà. Ce qu'on a proposé à Ajaccio est inacceptable pour notre métier. Perdre des matchs, ça fait partie du jeu. Il y a des adversaires. Il y a des gens qui ont droit d'être meilleurs que nous aussi sur le moment. Mais l'état d'esprit, irréprochable à chaque fois. Et quand l'état d'esprit est à ce niveau-là, il y a toujours des belles prestations. Il y a toujours la capacité à pouvoir gagner les matchs. Saint-Etienne en est un bon exemple. Pourtant, on n'a pas gagné. Mais l'état d'esprit, il est au rendez-vous. Je ne peux pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir tout essayé pour gagner. Et moi, j'attends ça. En fait, c'est une image que je voudrais qu'on donne à chaque match. C'est celle-là. Et avec ça, on a plus de chances de gagner des matchs que d'en perdre. C'est une certitude. Donc, la croyance jusqu'à la dernière seconde qu'on va y arriver, qu'on va marquer. Parce qu'en fait, quand on marque contre Laval, c'est presque la période du match où on maîtrise moins les choses. Laval commence à prendre tout doucement confiance. Le pas a plus de situations qu'il en avait au départ. Là où il faut rendre hommage aux joueurs, c'est que la première mi-temps, c'est anormal d'être à 0-0. Et pour autant, jusqu'à la fin, ça martèle pour pouvoir marquer. Donc, c'est un signe que l'état d'esprit est là au rendez-vous. Et que les joueurs, ils n'ont pas envie que le destin soit en notre défaveur. Ils ont envie que les choses s'inversent. Vous avez battu un rival la semaine dernière où vous avez vu tous vos autres rivaux perdre. Je ne sais pas comment tu as vécu les choses en direct devant ta télé, sans doute le samedi, concernant le Paris FC. J'étais hommage des U16, donc je ne l'ai pas vu devant la télé. Mais on peut être tenté d'y voir un signe dans ce genre de week-end, un signe positif. Oui, mais le week-end d'avant, c'était l'inverse. Donc, c'est le signe, il est sur l'instant. Quoi qu'il en soit, il nous maintient en vie, mais on est toujours derrière. On est toujours derrière. Mais l'idée, c'était de rester en vie. Ça fait des semaines qu'on se dit ça. Voilà, au moins rester en vie pour pouvoir y croire jusqu'au bout. Maintenant, voilà, et si on pouvait basculer ce week-end, ça serait exceptionnel pour avoir un super match en jeu contre Valenciennes vendredi prochain. Moi, c'est ce que j'espère. Le plus, c'est celui-là, c'est que voilà, on a la capacité à mieux jouer au foot. Et en plus, si on pouvait rajouter les résultats sportifs, ça serait l'idéal. Et on a une chance folle, c'est qu'il y avait encore plus de 18 000 personnes contre Laval. Forcément, si on bat Dunkerque, je pense que le stade contre Valenciennes sera rempli et chaud bouillon. Donc voilà, enfin, dans mon métier, c'est exceptionnel de pouvoir croire que tout le monde, on arrive à amener tout le monde dans le fait que tout le monde peut croire au fait qu'on va y arriver. C'est magique. Est-ce que tu crois en une espèce de bonne étoile ? Est-ce que tu as des flashs du classement après la 37e journée ou des 4e ? C'est possible ? Mathématiquement, alors on se parle, c'est possible. Maintenant, les flashs, c'est... Non, mais je crois réellement à ce qu'on produit. Et en produisant ça, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Voilà, c'est... Je trouve nos séances d'entraînement, nos contenus de matchs de plus en plus intéressants. Il y a de plus en plus d'intensité. On est de plus en plus difficile à jouer. Et je crois en ça. Après, Mme Irman, elle fera ce qu'elle voudra. Mais déjà, nous faisons en sorte que Mme Irman soit sympa avec nous. C'est bon ? Bon, allez.